Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à remarquer. Alors, il fait partie des personnalités culturelles de l'année 2022 avec ce prix-là qu'il a obtenu. Il a également obtenu un prix au Koundé. On va en parler rapidement puisqu'ils sont là, les prix Bibiche. Oui, je salue tous les spectateurs, tous les Zougoufils, je salue tout le monde. Effectivement, ces prix-là m'ont été décernés au Burkina Faso. Parce qu'il faut le rappeler, Bibiche, Sérénité, il ne voit rien vivant au Burkina Faso. D'accord. Depuis combien d'années ? Depuis 10 ans maintenant. OK. Plus de 10 ans, oui, ça ne s'est pas très bien. Comment ça s'appelle ? Des hommes intègres. Des hommes intègres, voilà. J'ai failli faire une confusion avec le Sénégal. Et donc, au Burkina, quand on est Ivoirien, j'imagine qu'on est très bien accueillis parce que c'est deux pays frères. Oui, c'est deux pays frères. Je m'imagine que ce n'est pas une intégration qui est vraiment difficile. Oui, vous faites bien de le souvenir, c'est deux pays frères, la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est ça. Et donc, un Ivoirien au Burkina Faso est toujours bien venu. Accueilli. Voilà, bien accueilli. Et donc, c'est dans cette lancée-là que Bibiche est au Burkina Faso, comme je l'ai dit, depuis 10 ans. Et donc, j'ai fait du Zouglou et je suis là-bas, ça se passe très bien. Et les Burkinabés m'ont adopté. Moi aussi, je suis avec eux. Nous sommes ensemble, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, comment un enfant de Dabou, parce que c'est à Dabou que vous êtes né, que vous avez fait vos premières classes, comment un enfant de Dabou se retrouve expatrié au Burkina Faso et pourquoi le choix du Burkina Faso ? Alors, c'est une histoire, c'est une histoire, parce qu'il faut dire qu'à Dabou, c'est là-bas que tout a commencé, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. C'est à Dabou que tout a commencé. Déjà, sur les bancs du collège Béciot de Lambert, à Dabou, j'ai commencé à faire du bruit, à suivre les grands frères qui faisaient la musique, les marathons de système. Je profite de votre plateau pour leur dire un grand merci, parce que ce sont ces personnes-là qui m'ont véritablement inspiré dans cette histoire. Alors, quand j'avais mon nom sur la liste des babas à l'école, c'était bien sûr à cause du Royaume, je tape la table, tout de tout. Donc, il faut dire que c'est là-bas que le virus même de la musique m'a piqué. – D'accord. – Et à Dabou, les gens m'ont remarqué à travers des concours, des chants et des musiques qui se passaient, que la mairie de Dabou organisait. J'ai remporté un concours à Dabou et après ça, les organisateurs du concours ont dit qu'on te voit assez bien, si vraiment tu veux te lancer dans cette affaire, il faut aller à Bidjan. Et c'est comme ça qu'en 2007, la RTI lance DJ Atalakou Mix, qui était spécialisé pour les DJs, pour le couper de Cali. Alors, comment je fais les ouglous ? Donc, on a patienté et l'année qui a suivi, ils ont lancé Musique Mix. – OK. – C'est comme ça qu'on s'inscrit à ce concours et on représente dignement la vie de Dabou. J'insiste aussi dignement parce que l'année-là, c'est pas bon. On revient à Dabou et l'année qui a suivi, on relance le concours. Là, on prend notre courage à deux mains, on se réinscrit et là-bas, on est lauréat du genre Zouglou. – Vous avez tapé Poto d'abord. – Oui, on a tapé Poto, et puis après on revient et donc on est champions. Donc, ça nous a vraiment fait du bien. – Ça, c'est un exemple de persévérance pour dire qu'il ne faut pas abandonner, que même si ça peut être difficile, il y a quand même une récompense au bout de l'effort. – Merci Bibiche, on va pouvoir développer tout à l'heure, on n'en a pas fini, on a quand même une bonne heure d'émission avec vous. Juste le temps pour nous de vous donner les nouvelles à travers le journal des JT, on fait le tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs. – Bonsoir à tous, l'opération de déguerpissement en cours dans le district d'Abidjan depuis plusieurs mois a dégénéré aujourd'hui dans la commune d'Ajamey. Les badauds ont pris d'assaut les bulldozers destructeurs allant jusqu'à incendier certains pour manifester leur mécontentement face à ces opérations, pourtant prévues depuis Belle-Lurette dans le district d'Abidjan. Au Togo, on en sait un tout petit peu plus sur l'attaque djihadiste qui a eu lieu hier dans le nord du pays. – Oui, naturellement, on voit bien que pour les groupes djihadistes, il n'y a pas de mal à passer d'un pays comme le Blokéna au Togo, mais c'était le même cas vers le nord du Bénin, vers le nord de la Côte d'Ivoire. Ça montre donc que les frontières ont du mal à être surveillées, mais naturellement parce que ces frontières sont en même temps des continuum sociaux avec des populations qui se reconnaissent de part et d'autre, avec la difficulté des États de couvrir toutes ces zones, avec des pistes parallèles. Mais ça révèle aussi d'autres questions, notamment aujourd'hui, la capacité d'un État comme le Blokéna à pouvoir gérer sa situation interne et ça pose la problématique de la coopération régionale contre le terrorisme au moment où le divorce semble acté entre l'AES et le reste des pays. À ce moment où c'est des problématiques qui doivent se rajouter à celles de la pauvreté des frontières. – Et puis à quelques heures de l'ouverture officielle des Jeux olympiques 2024, le rappeur américain Snoop Dogg, se dit très touché et surtout honoré d'avoir été choisi pour porter la flamme olympique. À l'instar de la légende Mohamed Ali, il espère créer à son tour un souvenir et un moment inoubliable. Le chanteur sera en plus d'être porteur de la flamme, correspondant de la chaîne NBC aux Jeux olympiques. Voilà, c'est tout pour ce journal légité, retour en plateau. – Voilà les Jeux olympiques qui s'ouvriront dans quelques heures seulement à Paris. On a beaucoup d'athlètes ivoiriens qui seront présents, donc j'espère qu'on va ramener encore et encore des médailles. Depuis qu'on a trois étoiles, en tout cas, on brille dans plein plein de secteurs d'activité, c'est tout un autre honneur. Et puis, bien sûr, on a avec nous Bajou qui lui aussi brille dans son secteur d'activité, le breakdance. Alors Bajou, il a commencé très tôt. Déjà à l'âge de 13 ans, il glanel des titres plutôt impressionnants. Un meilleur artiste jeune, vice-champion de breakdance en Norvège. Donc ça a commencé très très vite, il est tombé dans la soupe comme Obélix. Et puis à 19 ans, donc cette année, il prévoit partager son savoir aux jeunes ivoiriens passionnés de danse qui ont à cœur d'apprendre et de se perfectionner à travers un événement qui arrive dans quelques jours, dans deux jours même, j'ai envie de dire. Un jour. Alors Bajou, parle-nous déjà de ton parcours. T'es né où ? T'as grandi où ? Et comment tu t'intéresses au breakdance ? Déjà, je suis né à Oslo, c'est à Norvège. À Norvège, dans le froid. Dans le froid, voilà. D'accord. Et du coup, je suis venu ici, comme t'as dit, pour essayer de promouvoir un peu mon style de danse, pour le partager avec les jeunes, les adolescents, tout ça. Et du coup, voilà, j'ai commencé tôt. J'ai commencé avec, pas que le break au début, c'était surtout en imitant Michael Jackson à la télé. Ah, tu aimais Michael Jackson. D'accord, ça c'est une icône. Voilà. Il a inspiré beaucoup de jeunes, effectivement. Je commence avec ça. Ensuite, ça s'est dirigé vers... C'est ma mère qui m'a inscrit, en fait, dans une colonie de vacances où j'ai pu rencontrer mon entraîneur aussi, il s'appelait aussi Victor. Et du coup, il m'a appris les bases. Il a vu que j'avais un niveau un peu plus élevé que les autres, donc il m'a mis dans une autre formation avec les gens de son groupe à lui. Et après ça, je me suis entraîné avec les plus grands. Et après ça, il a fait ramener plusieurs petits aussi. Avec eux, on a commencé à créer un groupe. Et jusqu'à maintenant, on s'entraîne toujours ensemble, tous les jours. C'est super. Quelles sont tes origines ? Norvégien, Ivoirien. Norvégien, Ivoirien. D'accord. Donc, tu remportes un prix cette année. Lequel ? Je ne sais pas si c'est cette année qu'il y a le prix, mais en tout cas, à l'âge de 13 ans. Et à l'âge de 13 ans, j'avais gagné, j'avais été vice-champion de Norvège. Et aussi, j'avais gagné le prix du meilleur jeune artiste de l'année. C'est ça. En 2018. C'est une discipline qui est très promue là-bas, en Norvège. Oui, maintenant. Il y a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent dedans. Oui. Maintenant, oui. Bon moyen d'expression. C'est bon pour le corps. Ça bouge dans tous les sens. On va regarder à quoi ça ressemble pour nous qui ne sommes pas pratiquants de breakdance avec cette compilation. Ça va seuls. Ça va seuls. Mm-hmm. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501